sur ce que j'aimerais qu'on partage un peu des idées, vous savez dans la vie parfois nous avons des difficultés avec nos mecs soit à la maison soit ou soit nos petits copains et tout et tout et tout et tout, parfois nous avons des problèmes au fait ce problème là ça vient de quoi? ça vient parfois de nos comportements, nous les filles si je parle des filles, les filles qui sont des seins parce que maintenant j'ai des seins parce que vous avez longtemps l'habitude de me juger ici, de me mettre toujours à la marge que coach, tu n'as pas de seins, tu n'as pas eu une femme, maintenant je suis une femme même, j'ai pu dire ça pénis, j'ai déjà coupé le truc là, l'autre truc en bas, j'ai déjà coupé maintenant j'ai mis un truc plat, je ne sais pas, je ne reconnais plus le nom c'est quoi j'ai coupé, je ne sais pas, j'ai plus ça, donc maintenant je suis une vraie femme vous et moi là, on va se mesurer ici, sur facebook là attends d'abord je vais rincer ma gorge, je vais revenir, on va parler de ça aujourd'hui vous voulez ou pas? donc voilà, sur ce sujet, il y a beaucoup de filles qui m'ont posé cette question sur une étant que Boris, chef d'état, voilà, je fais tout à la maison, j'ai essayé, je donne tout à mon mec mais il est toujours satisfait, ma chérie, il faudrait que vous les filles venez m'écouter ce soir, on ne peut pas donner tout à un homme pour qu'il soit vraiment content de lui-même, nous les filles, nous avons des problèmes vraiment particuliers parce que nous avons tendance à négliger nos mecs, nous avons tendance parfois de faire des choses que nous pensons pas que ça peut blesser nos hommes, soit nos maris, soit nos mecs, soit nos copains, nos partenaires, peu importe, mais parfois par rapport à nos comportements, c'est ça qui le fait et ça donne un envie vraiment nerveux à ce monsieur parce que parfois, je vous donne un exemple, si un homme quitte le matin, il part au boulot, il revient le soir à la maison, toi tu es là, tu es en train de faire tes angles, tu ne cuisines pas, la maison est toujours à la même place qu'il a laissé pour partir au travail, même le lit, tu n'en ranges pas, tu es toujours là. Et le monsieur, il se bat, il sort, il se tracasse pour aller acheter, pour trouver de l'argent, pour t'acheter de la mèche brésilienne de choco que nous les filles, nous tous en connaissons ici, qu'on met pour qu'on brille un peu, tous les trucs des femmes, le monsieur souffre, il sort, il travaille dur pour venir t'apporter quand même quelque chose pour que toi tu sois vraiment une femme. Mais en retour, tu lui donnes toujours des problèmes, tu lui donnes toujours des galères chez lui à la maison, sa maison ça devenait comme si c'était l'Ukraine et la Russie. Mais alors que vous savez, un homme ne peut pas sortir du jour au lendemain et revenir chez lui à la maison, ne peut pas reposer en paix, c'est parce que toi tu es une fille en problème. Quand tu es une fille qui fait trop de problèmes avec un homme, tu vas finir ta vie toute seule à un moment donné parce que parfois il y a des choses qui ne posent même pas de problème, toi tu compliques tout et ça devient des problèmes. Et si vous savez, les hommes aiment la paix, tout ce que les hommes cherchent c'est la paix dans la vie. Un homme cherche de la paix, même Dieu nous a dit rechercher la paix avec toute la sanctification sur laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est la paix qui compte. Un homme qui sort le matin quand il rentre chez lui à la maison, il a besoin de se reposer, il a besoin de se réfléchir, il a besoin de faire tout chez lui à la maison. Mais parfois c'est nous qui fais des problèmes, parfois on crée tout pour que nos hommes nous fuyons souvent d'aller chercher ailleurs. Et par après nous avons l'habitude de dire que voilà, je fais tout à la maison, je lui fais tout, quand je lui ai raconté il n'a rien, il a saisi, oh il a saisi ça, oh ça montait, oh ça descendu, oh ça virait à droite ma chérie. Révois ton comportement. Fais l'examen de conscience. Dors la nuit, essaye de réfléchir pour voir ce que toi tu fais dans ta vie. Essaye de dialoguer avec ton mec pour lui demander, bébé, si aujourd'hui par exemple nous avons s'asseoir pour discuter, pour voir, on fait bilan de notre relation. On a fait par exemple deux ans, trois ans, quatre ans. Qu'est-ce que j'ai fait pendant cette période-là et que tu n'as jamais aimé ou que tu n'as jamais apprécié par rapport à ton égard ? Beaucoup de filles, on est des orgueilleuses, je vais dire parce que je suis une fille garçon, c'est pour ça que je dis ça. Nous tous, quelque part, on est des orgueilleuses, quelque part. Mais prends ton courage. Demande à ton mari. Demande à ton mec. Demande à ton partenaire. Qu'est-ce que j'ai fait et que tu n'as jamais aimé ? Dis-moi. Dis-le-moi. Parce que si tu aimes quelqu'un, tu as eu peur de la perdre. Si tu es vraiment à une personne, tu dois faire vraiment l'intention. Tu dois vraiment prêter beaucoup d'intention avec cette personne pour ne pas qu'elle se la perdre. C'est comme aujourd'hui, j'adore mes seins, j'ai tellement dépensé de l'argent pour l'avoir et aujourd'hui, c'est un homme est sur moi et ici, la plus tôt pour que ça tombe. Je ne peux pas être d'accord parce que ça me coûte l'argent. Vous voyez comment ça bouge, vous voyez ? Ça excite même. Donc voilà, ça me coûte de l'argent. Quand on aime quelque chose, on doit préserver. Quand on aime quelque chose, on doit protéger. Nos maris, ce sont nos enfants. Quels que soient leurs caprices, on doit essayer de les corriger. On doit essayer de parler et de réparler et de réparer nos torts et de réparer nos erreurs. Imaginez, il y a une personne qui est là, à l'âge de 40 ans, vous êtes d'accord chez vos parents et c'est vous qui plaignez que voilà, je n'ai pas encore trouvé l'homme de ma vie. Vous remplissez l'église comme ça avec mosquée. Priez, riba, bra, 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 oh Seigneur. Non, ça c'est fini là. Dieu, il a rend marre de vous. Parce que même votre clitoris est foiré déjà. À un moment donné, ça a devenu comme des tunnels. Parce que je le fais, tu dis toujours que voilà, je vais goûter à ça, je vais baiser ça, je vais faire ça, je vais faire ceci pour trouver le vrai homme de ma vie. Mais à quand est-ce que le vrai homme va venir goûter d'abord ce qui lui convient ? Tout est déjà bousé, on va, Constant. Constant, d'aller un bonsoir, je ne suis pas un boxeur. Arrêtez de me dire ça, Constant, s'il te plaît. Je suis une fille qui aime la douceur, mais malheureusement, dans ma vie, j'ai eu à croiser des garçons vraiment barbares, brutales et tout, et tout, et tout, et tout, qui n'ont pas de cerveau. Lors de leur cul, mais bon, bref, ce n'est pas le sujet. Donc voilà, sur ce, voilà, je vais vous dire que faites attention vraiment par rapport à nos comportements à la maison. Nos hommes, ce sont nos enfants. S'il sort le matin, il rentre le soir, il a besoin de la douceur. Même s'il y a des problèmes aujourd'hui, demain, oublions tout. Parce que ça arrive, il n'y a pas de couple parfait qui existe sur ce terre. Vous voulez toujours jouer au neuro. Et voilà, je ne suis pas une fille qui se laisse faire. Non, tu sais que je suis une fille vraiment dure de caractère. Je ne suis pas une fille qui, voilà, quand il y a des problèmes, je vais me céder pas si vite, mais tu vas souffrir, ma chérie. Tu vas souffrir. C'est vous, comme ça, qui remplis l'église. Vous fatiguez les pasteurs avec des prières. Pasteur prie jusqu'à son testicule. Son testicule est devenu froissé, même il transpirait, même parfaite. Par voir, Anna, je vais dire. Au milieu de son cul, comme ça, c'est mouillé à cause de vous. Parce que de la manière qu'il y ait des démons que le pasteur n'arrive pas à chasser dans vous. Je vais vous dire que pendant l'hiver, la laisser vos maris venir aux vacances chez moi. Parce que je suis une femme exemplaire. Je suis une femme qui a de bons comportements. Je ne sais pas. Qu'est-ce que j'en ai pas, qu'un homme peut me fuir aujourd'hui, je ne sais pas. Je suis difficile de caractère, ça je sais. Mais je sais entretenir un homme. Faites comme moi. Vous remplissez l'église. Il n'y a plus de seconde parce que c'est vous qui faites jeunesse terre à l'église pour avoir un mec. Et quand Dieu vous a donné quelqu'un, on va dire que non, il n'a pas de moyens, c'est un taxi-moto. Non, c'est un pauvre. Lui-là, vraiment, il ne tombe pas dans le bureau. C'est un ferrailleur. Non, lui-là, il est comme ça. Il ramasse des cartons ici en Europe. Il fait ceci. Il fait cela. Ma chérie, l'argent n'a pas de couleur. Tu trouves un homme de nos jours qui s'occupe de toi, qui donne même 50 euros par mois. Je te dis, alhamdoulilah, dis Dieu merci. Tu as croisé comme quelqu'un dans ta vie qui reconnaît ta valeur. Pour laver nos trucs-là, vous savez tous, vous et moi, on connaît tout ça. Pour laver les fesses et les cons-là, ça prend du temps. Et laver même, c'est difficile. Ce n'est pas tous les filles qui sont des cons qui ont de bonnes odeurs. Il faut laver, il faut faire cela pour que ce soit propre. Tu prenais ton temps. Tu laves ça tout le jour, ça dort comme ça. Ça dort, ça dort, ça dort, ça redore, ça dort jusqu'à ce que t'élèves des trucs-là. Ça devait comme ça. Vos clits-tours, ça devait comme ça. Je veux dire, l'Enda, l'Enda, l'Enda a gâteau. Parce que le fait qu'elle a souclé, l'Enda, la botte, elle a dit poing, 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 poing. Et du coup, l'Enda a fâché tellement qu'elle m'a souclé autour de moi. Ce n'est pas bien. Essayez de revoir votre vie. Essayez de vous rééduquer vous-même. Parce que vous avez tendance de dire que non. Tu sais, la Bible interdit ça. Je ne peux pas soucier le pénis de mon mec. Et voilà. Mais, hé ! C'est peut-être que c'est son fantasme, mais à lui. C'est peut-être que c'est là où il ressent son plaisir. Là où ses sentiments se trouvent. Tu dis que non, je ne peux pas faire ça. Parce que la Bible nous interdit ça. Hé ! Il n'y a plus quand la Bible nous a donné des posters pour se baiser, maman. Quel poster est-ce que Dieu a dessiné de la Bible ? Est-ce que vous avez déjà vu ça ? C'est vous qui êtes là, qui disons que ça, je ne fais pas. Ton mec dit que voilà, j'aime trop derrière. J'adore vraiment faire la pénétration par voie anal. Il dit que non, tu sais que mon pasteur a dit. Hé, ma chérie, c'est ton pasteur qui te baisent. Écoute. Fais plaisir à la personne qui te fait plaisir aussi. C'est vice-versal. Vous êtes là. Vous donnez des rapports sexuels limités à vos maris. Et si votre mari est sorti d'ailleurs pour vous tromper, ça devient des problèmes. Vous donnez des couvre-feux à votre mari, à vos partenaires. Et si, par exemple, demain, si votre mari trouve quelqu'un comme moi qui sait s'occuper, je sais même chanter au micro, juste à ce que même je sais me faire gorge de profond, je mets, je sais faire... Comme si je devais me vomir, je sors, je avale ça gros bord. Ça va devenir fou. Et après, s'il n'arrive pas à la maison, vous allez pleurer. Hé, voilà un pédé à voler mon mari. Ce n'est pas quelque chose de vol, hein. Parce que chez nous, je vais vous dire quelque chose. Tout d'abord, vous pensez que les hommes sont des masos ? Non. Il y a d'autres hommes qui sont des masos, mais il y a des masos et un maso qu'on peut faire ça doucement et à la fin, on règle d'abord quelque chose pour qu'on puisse continuer, pour qu'on puisse... Nous pouvons avoir les avenirs meilleurs pour nous, pour nos enfants. Quelqu'un qui a l'âge comme moi, par exemple, comme moi, qui j'ai 30 ans de plus, est-ce que vous pensez que ce que je fais à l'âge de 16 ans, je peux faire encore à mon âge, là ? Est-ce que les garçons... Ken, depuis Lille, bonsoir. Est-ce que les garçons qui me draguent l'âge de 16 ans, est-ce qu'ils peuvent me draguer encore ? C'est plus pareil. C'est pas la même chose. Si on arrivait au sommet de certains âges, on devait se caser. C'est par rapport à nos comportements souvent que les hommes nous fuyons et de pensions que voilà, ma tante m'a annoncé de certaines sœurs parce que ma maman a dit que je ne pourrais jamais marier et c'est pour cela que voilà, aujourd'hui, me voici, je n'ai pas trouvé le mec qui me convient. Non. Parce que vous, votre problème, c'est de l'argent. votre problème parce que vous croyez vraiment que vous êtes déjà arrivé. C'est ça, votre problème. Avec tromperie de haute qualité. J'avais un problème ce dernier temps que je vais partager avec vous. J'avais un ami qui a fait 7 ans de relation avec sa copine. Et quand je parle toujours des fantasmes, vous pensez que je suis bête ou bien je suis fou ? Vous venez devant ma caméra pour parler des fantasmes, maintenant. Essayons de discuter souvent avec nos partenaires. Demande-lui, après les rapports sexuels, demande-lui, chéri, dis-moi, prochaine fois, tu veux qu'on fasse comment ? Guy, tu veux que je suce ton bangala ou bien tu veux que je lèche ton cul, soit ton anus, je lèche ça ou bien tu veux que je suce tes tétons ? Dis-moi là où tu te sens à l'aise, là où tu ressens vraiment tes plaisirs. Mais malheureusement, les filles d'aujourd'hui ne sont pas tellement d'ouvertes d'esprit pour partager cette conversation à nos partenaires souvent. Vous savez, chaque homme sur la terre a une particularité sur son corps. Une particularité sur son corps. Ce n'est pas l'effet de baiser jusqu'à 45 minutes ou même 30 minutes qu'on va dire qu'un homme est vainqueur. Beaucoup plus c'est la préliminaire qui nous convient, nous les filles. Quelle fille qui n'aime pas préliminaire ? C'est ça qui nous fait jouir. Nous adorons vraiment la préliminaire. Mais parce que nous n'aimons pas partager cette expérience à nos maris, soit nos partenaires sexuels. Il faut discuter. Il faut dialoguer. Il faut dire des choses après les rapports sexuels. Parce qu'il y a quelque chose que les hommes n'aimaient pas vraiment. Après le rapport sexuel, il faut dire ça les filles. Quand un homme fait le rapport sexuel et quand ça finit, il ne faut pas le toucher. Laissez-lui un peu en écart de quelques mètres pour quelques minutes, soit quelques heures. Il va reprendre d'abord son esprit. Nous tous, on commence à cette erreur. Beaucoup plus. Après, quand un homme éjacule, nous aimons le tripoter et de le toucher. Toutes les hommes sur la terre après les rapports sexuels, ils détestent ce qu'ils viennent de faire. Je ne mens pas. Toutes les hommes que Dieu a créés après les rapports sexuels, ils réfléchissent et après, quelques minutes, ils détestent ce qu'ils viennent de faire. Il a des dégouts quelque part dès qu'ils jouent. Dès qu'ils éjaculent, il a des dégouts quelque part. Parce que les hommes se croient vraiment trop fort qu'ils ne vous expliquent pas. Mais c'est la vérité. Quand un homme jouit, il faut le laisser quelques minutes parce que quand je le touche, ça lui chatouille. Ça lui fait bizarre. Ça lui fait vraiment bizarre. Après les rapports sexuels, laissez les hommes se reposer quelques minutes plus tard pour faire la deuxième cour soit la troisième cour. Si c'est lui qui vient vers toi, oui, il n'y a pas de problème. Mais si lui ne vient pas, si tu vois qu'il tourne son dos, c'est pas parce qu'il te déteste, non. C'est pas parce qu'il n'a pas aimé ce qu'il fait avec toi, non. Les hommes sont comme ça. Après l'éjaculation, les hommes repris sa conscience parce que si un pénis en érection n'a pas de cerveau, c'est quand il jouisse, il reprit vraiment son corps. Et si un homme jouit, ne le touche plus, laissez-lui quelque chose.